Un mois avec les âmes du purgatoire, premier jour, motif de sanctifier ce mois, moins de le bien sanctifier. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Prions, Seigneur, exaucez les prières que nous vous adresserons chaque jour de ce mois, pour la consolation de nos frères les morts, et procurez-leur un lieu de rafraîchissement, de lumière, de paix. Écoutez aussi la prière que ces âmes du purgatoire vous adresseront pour nous, afin que nous obtenions désormais, par leur entremise, les grâces que nous vous aurons demandées. Motif de sanctifier ce mois L'origine du mois des morts remonte jusqu'à la loi ancienne, jusqu'au peuple d'Israël. Ce peuple, en effet, qui seul possédait alors le véritable Esprit de Dieu, ne se contentait pas de proclamer dans ses livres inspirés, que c'était une sainte et salutaire pensée, de prier pour les morts. Mais il voulut encore régler le temps et la durée de cette prière. C'est pourquoi, il fut établi que le deuil ne serait achevé dans chaque famille que lorsque chaque mort aurait été pleuré pendant un mois entier. Ainsi, après le trépas du patriarche Jacob, ses fils le pleurèrent et firent des prières pendant trente jours. Encouragé par une pratique si ancienne et si autorisée, la piété des fidèles a consacré un mois entier au soulagement des âmes du purgatoire. Et comme l'Église célèbre la commémoration de tous les fidèles trépassés, le deuxième jour de novembre, ce mois a semblé le plus convenable pour cette dévotion. Le mois des âmes du purgatoire, recommandé par les souverains pontifs, enrichi de faveurs spirituelles, est célébré publiquement par un grand nombre de communautés religieuses et de paroisses chrétiennes. Saluez avec bonheur l'aurore de ce mois, qui répond admirablement aux besoins de votre cœur. Il va nous rappeler les souvenirs les plus tendres de la famille, les promesses les plus sacrées, les adieux les plus touchants. Il va développer votre compassion en faveur de frères et amis qui doivent vous être d'autant plus chers qu'ils sont souffrants et malheureux. Oui, la dignité de ces âmes infortunées, la rigueur de leurs peines, leurs impuissances, à secourir elles-mêmes, la gloire de Dieu, votre intérêt personnel, enfant. Tout vous presse de les visiter et de leur venir en aide chaque jour de ce mois. C'est par excellence le mois de la charité et de la reconnaissance. Le mois des vivants et des morts. Le mois véritablement libérateur. Enthousiasmé par ces motifs, une sainte s'écriait en commençant les exercices du mois de novembre. « Vie dans le purgatoire » et est à cœur de soulager beaucoup d'âmes du purgatoire pendant ce mois de bénédiction qui leur est consacré. Pour bien célébrer le mois des morts, prenez aujourd'hui les résolutions suivantes auxquelles vous serez fermement fidèles chaque jour, dès le matin. Offrez à Dieu pour les âmes du purgatoire les mérites de vos travaux, de vos souffrances, tout pour le soulagement de vos parents, des fins. Ayez une heure fixe dans la journée pour lire attentivement votre mois des âmes du purgatoire. Cette lecture éclairera votre esprit, attendrira votre cœur. « Ne l'omettez jamais. Allez quelquefois au cimetière, déposez sur la tombe de tous ceux qui vous ont été chers vos prières, qui les consoleront. » Il fait bon prier. Chaque semaine, consacrez un jour plus spécial aux âmes du purgatoire, le mercredi par exemple, et assistez à la messe à cette intention. Dans le courant du mois, faites célébrer des messes, confessez-vous et communiez avec ferveur. Oui, faites cela. Et à la fin de ce mois, libérateur, vous aurez envoyé vers l'église triomphante du ciel un grand nombre de vos frères qui gémissent et pleurent maintenant dans les flammes purifiantes de l'église souffrante. Quel sujet de consolation ! Quel gage d'espérance ! Allons, levez-vous, vous dit Saint Bernard, volez au secours des âmes des dauphins, appelez sur elles la clémence divine par vos participations aux messes, implorez la miséricorde par vos pénitences et intercédez par vos prières. Exemple Voici comment une personne digne de foi raconte sa guérison extraordinaire obtenue par l'entremise des âmes du purgatoire. Durant le mois de novembre, j'étais depuis plusieurs années atteinte d'une cruelle maladie qui faisait de mon corps un squelette, de ma vie un martyr, et me conduisait vers la tombe. J'avais consulté plusieurs médecins spécialistes, mais tous les remèdes qu'ils me prescrivaient, après quelques rares instants de soulagement, me laissaient plus faible et plus oppressé. Ne pouvant rien obtenir des ressources de la médecine, j'ai laissé de côté tous les médicaments et j'ai recours aux âmes du purgatoire, qui comprennent si bien le mystère de la souffrance. Le mois de novembre qui leur est spécialement consacré allait commencer. Je prie la résolution de le célébrer avec toute la ferveur possible. Mes parents et les personnes ferventes de ma connaissance unirent leurs prières aux miennes. Chaque soir, assemblés dans ma chambre au pied d'une statue de Saint-Joseph, nous demandions avec confiance deux choses, la délivrance des pauvres âmes du purgatoire et ma guérison. Vers la fin de la première semaine, j'éprouvais une amélioration sensible et chose admirable, le jour de la clôture du mois, j'étais à l'église, ivre de joie, de bonheur et de reconnaissance. Ma guérison était complète. Il ne restait plus trace de la maladie qui m'avait torturé si longuement et qui, au dire même des médecins, était incurable. Ils ont été singulièrement surpris d'apprendre que j'avais échappé à la mort. Grâce soit rendue aux saintes âmes du purgatoire, dont la protection s'est manifestée d'une manière si visible à mon égard, que de la ferveur nous obtiendrons, aussi si nous prions pendant un bon mois pour les saintes âmes du purgatoire. Courage, donc, et confiance. Prions Dieu bon et miséricordieux, tenez exaucer les prières ferventes que nous vous adresserons durant ce mois de bénédiction. Nous en consacrerons tous les jours et toutes les heures au soulagement de la délivrance de ces âmes captives qui crient vers vous et vers nous du fond de leur ténèbre. Seigneur, appelez vos enfants et nos frères au repos éternel et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux qu'ils reposent en paix. Demandons avec confiance la délivrance des âmes du purgatoire. Par la suite, formulons notre demande. Est-ce la grâce de pardonner, la grâce d'un emploi, la grâce d'un époux, la grâce d'une épouse, la grâce d'une conversion personnelle ou familiale, la grâce d'une délivrance, d'une libération, la grâce d'une restauration. Formulons notre intention, celle que nous portons dans notre cœur. Formulons-la avec confiance et abandonnons-nous à l'intercession des saines âmes du purgatoire après avoir prié pour elles. Dix ans et une dizaine de chapelets Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, pleine de grâce. Amen. Les litanies pour les fidèles de fin. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père Céleste, qui est Dieu, aie pitié des âmes du purgatoire. Fils Redempteur du monde, qui est Dieu, aie pitié des âmes du purgatoire. Esprit Saint, qui est Dieu, aie pitié des âmes du purgatoire. Trinité Sainte, qui est un seul Dieu, aie pitié des âmes du purgatoire. Sainte Marie, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Mère de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Vierge des Vierges, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Michel, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les anges et archanges, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les cœurs des esprits bienheureux, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints patriaches et prophètes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean, Baptiste, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Joseph, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Pierre, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean, priez pour les âmes du purgatoire Tous les saints apôtres et évangélistes, priez pour les âmes du purgatoire Saint Étienne, priez pour les âmes du purgatoire Saint Laurent, priez pour les âmes du purgatoire Tous les saints martyrs, priez pour les âmes du purgatoire Saint Grégoire, priez pour les âmes du purgatoire Saint Ambroise, priez pour les âmes du purgatoire Saint Augustin, priez pour les âmes du purgatoire Saint Jérôme, priez pour les âmes du purgatoire Tous les saints pontifs et confesseurs, priez pour les âmes du purgatoire Tous les saints docteurs, priez pour les âmes du purgatoire Tous les saints prêtres et lévites, priez pour les âmes du purgatoire Tous les saints moines et ermites, priez pour les âmes du purgatoire Sainte Marie Madeleine, priez pour les âmes du purgatoire Sainte Catherine, priez pour les âmes du purgatoire Sainte Barbe, priez pour les âmes du purgatoire Tous les saintes vierges et veuves, priez pour les âmes du purgatoire Tous les saints de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire Soyez-leur propice, pardonnez-leur Seigneur. Soyez-leur propice, exaucez-nous Seigneur. De tout mal, délivrez-les Seigneur. De votre colère, délivrez-les Seigneur. De la sévérité de votre justice, délivrez-les Seigneur. Du ver rongeur de la conscience, délivrez-les Seigneur. Des ténèbres effrayables, délivrez-les Seigneur. De leurs pleurs et gémissements, délivrez-les Seigneur. Par votre incarnation, délivrez-les Seigneur. Par votre sainte nativité, délivrez-les Seigneur. Par votre nom très doux, délivrez-les Seigneur. Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-les Seigneur. Par votre profonde humilité, délivrez-les Seigneur. Par votre grande obéissance, délivrez-les Seigneur. Par votre amour infini, délivrez-les Seigneur. Par votre angoisse et vos souffrances, délivrez-les Seigneur. Par votre sueur de sang, délivrez-les Seigneur. Par vos liens et vos chaînes, délivrez-les Seigneur. Par votre couronne d'épines, délivrez-les Seigneur. Par votre très sainte plaie, délivrez-les Seigneur. Par votre croix et votre passion, délivrez-les Seigneur. Par votre mort ignominieuse, délivrez-les Seigneur. Par votre sainte résurrection, délivrez-les Seigneur. Par votre admirable ascension, délivrez-les Seigneur. Par l'avènement du Saint-Esprit Consolateur, délivrez-les Seigneur. Tout pécheur que nous sommes, nous vous en prions, écoutez-nous. Vous qui avez pardonné à la pécheresse et exaucé le bon larron, nous vous en prions, écoutez-nous Seigneur. Vous qui sauvez par votre grâce, nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise de délivrer nos parents, amis et bienfaiteurs, des flammes expiatrices, nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise de délivrer tous les fidèles prépassés de leurs souffrances, nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise de prendre en pitié ceux qui n'ont point en ce monde d'intercesseurs particuliers, nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise de faire grâce à tous et de les délivrer de leur peine, nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise d'exaucer leurs désirs, nous vous en prions, écoutez-nous. Qu'il vous plaise de les admettre au ciel parmi les élus, nous vous en prions, écoutez-nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur, écoutez ma prière et que ma supplication parvienne jusqu'à vous. Le Crédo Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle, ainsi soit-il. Le Salve et Régina Salut, ô Reine, notre vie, notre consolation, notre espoir, salut. Enfant d'Ève, nous crions vers vous, vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de l'âme. Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos regards compatissants, et après l'exil de cette terre, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô Clémente, ô Miséricordieuse, ô Douze Vierge Marie, Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. La prière pour les âmes du purgatoire Seigneur Jésus, prenez en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles vous avez daîné prendre notre nature humaine et subit la mort la plus douloureuse. Ayez pitié de leur aspiration brûlante à vous voir, ayez pitié de leur âme de repentir, et par la vertu de votre passion, remettez-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que votre sang descende sur ces chères âmes, qu'ils abrègent leur temps d'expiation, et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de vous, dans l'éternel bonheur. Amen. Le dé profondisse. Des profondeurs de l'abîme, j'ai crié vers vous. Seigneur, écoutez ma prière, et que vos oreilles soient attentives à la voix de ma supplication. Si vous tenez compte de nos iniquités, Seigneur, Seigneur qui pourra subsister devant vous. Mais vous êtes plein de miséricorde, Et j'espère en vous, Seigneur, à cause de votre loi. Mon âme s'est appuyée sur votre parole. Mon âme a mis toute sa confiance dans le Seigneur. Depuis le matin jusqu'au soir, Israël espère dans le Seigneur. Car dans le Seigneur est la miséricorde et une abondante rédemption. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel et que la lumière éternelle les éclaire. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada